Salut tout le monde, c'est Gladys et bienvenue au salon de coiffure coupé en quatre. Le principe, je vous le rappelle, de notre salon de coiffure, c'est de couper les cheveux à un invité qui, lui, nous partagera son histoire. Mais quelle histoire ! Son témoignage de foi, son parcours de vie avec Dieu. Et j'ai hâte de savoir qui va venir aujourd'hui dans notre émission. Ah ! Coiffure coupée en quatre, bonjour ! Oui, bien sûr ! Alors, est-ce que vous avez réfléchi si vous voulez une coupe modèle ou une coupe surprise ? Une coupe modèle, très bien ! C'est à quel nom ? Orlan Perron Berdier. Très bien ! Et bien, je vous attends tout de suite Orlan. A tout de suite ! Bonjour Orlan ! Et donc Gladys ! Ravie de t'accueillir dans notre salon de coiffure. Grand plaisir pour moi ! Alors Orlan, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. J'aimerais savoir, toi, le matin, quand tu te lèves, tu te prépares, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux ? Déjà, je me lève. Ouais. Alors, ce que je fais dans ma routine capillaire, surtout le matin, déjà, je les coiffe bien, je les brosse énormément. T'enlèves tous les petits nœuds. Tous les petits nœuds. Et puis après, je me dis, les petits cheveux, bon, qu'ils partent comme ça. Alors ensuite, après, je leur mets une espèce de crème, en fait, pour pouvoir, bon, qu'ils puissent supporter la chaleur après. Parce qu'après, j'aime bien les boucler, enfin, les boucler, en tout cas, faire des ondulations pour avoir un peu de volume dans les cheveux. Ok, donc toi Orlan, tu as choisi une coupe modèle. Tu sais ce que tu veux. Tu as une idée bien précise. Donc, du coup, toi, tu voudrais enlever toutes les pointes un petit peu fourchues, abîmées. Exactement. Et les dégrader un petit peu devant pour donner une petite coupe. Parce qu'il me semble que ça fait un peu longtemps que tu ne les as pas coupées. Ça fait longtemps. Effectivement. Ok, donc ça, c'est pour le côté coiffure. Mais Orlan, toi, concernant ton témoignage, ton histoire, pour les petites présentations, je sais que tu es née en région parisienne. Tu as passé ton bac pro, puis ton BTS. Et tu es née dans une famille qui n'est pas chrétienne. Donc, tu n'avais pas connaissance de Dieu au départ. Exactement, c'est ça. Je n'avais pas du tout connaissance de Dieu. Je suis née, en fait, dans une famille, bon, dite catholique, du côté de ma mère. Mais on a, enfin, voilà, on ne partait pas à l'église. On n'avait pas de connaissance de Dieu à proprement parler. D'accord. Et pour toi, c'était qui, Dieu ? Un être. Un être, non, mais au-delà de ce qu'on pouvait voir ou même imaginer. Mais voilà, je ne savais pas vraiment qui il était. Je savais, voilà, qu'il y avait un Dieu. C'est un esprit, mais c'était tout. Ok, donc parle-nous un petit peu de ton adolescence, Orlan. Toi, je sais que tu avais un caractère assez pessimiste, très rancunière. Tu étais insolente à l'école. Un peu, un peu. Un petit peu. Tu avais des problèmes au collège avec des camarades. Et du coup, tu as décidé de devenir méchante, arriver au lycée, pour, d'une manière ou d'une autre, te venger des gens en général. C'était un petit peu ça. Oui, un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au collège, ça a été un petit peu compliqué. Ça n'a pas été forcément les meilleures années de ma vie. En fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi méchants avec moi gratuitement. Et c'est vrai que c'était très compliqué pour moi de pouvoir gérer ça. Parce que quand j'étais en primaire, même mon enfance en général, c'est bien passé, je n'avais pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment arrivé au collège que je découvre la méchanceté des personnes qui m'entouraient. Et par exemple, une fois, tout simplement pour un petit peu illustrer ce que j'ai vécu, j'étais en quatrième, j'avais 14 ans. Et il y avait une bande de filles, tout simplement, qui ne m'aimait pas, en fait, qui ne m'aimait pas, qui m'insultait assez régulièrement et fait des arguments assez... Je ne sais même pas où sortaient leurs arguments contre moi. Comme ça, c'était sans raison ? C'était sans raison absolument, en fait. Donc peut-être que c'était de la jalousie ou autre, je ne sais pas. Mais je sais en tout cas que j'ai vraiment eu du mal à pouvoir gérer autant de méchanceté. Et c'est vrai qu'une fois, on avait fini l'école un peu plus tôt, et j'avais décidé de raccompagner une de mes amies au bus pour passer un petit peu de temps avec elle, pour pouvoir discuter avec elle. Et il y avait ces deux filles. Elles se moquaient de moi par rapport à mon physique, par rapport à ma personnalité, que j'étais une personne inintéressante ou autre, vraiment des mots qui m'ont énormément fait mal. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'espère que je vais bien raconter ça, parce que déjà, quand on me demande son chemin en voiture, je ne sais même plus où est ma gauche et ma droite. Mais bon, ce n'est pas grave. Et en fait, à un moment, on était devant une route pour traverser. Il y avait ma copine à côté, il y avait une des filles qui était derrière moi. Et là, à un moment, son amie derrière, ce qu'elle fait, elle pousse la personne qui était juste derrière moi, et moi qui allais, j'étais à deux doigts de me faire renverser par une voiture. À deux doigts de me faire renverser par une voiture, donc Dieu merci, la personne au volant s'est arrêtée à temps. Ça allait loin, du coup, quand même. C'est parti très, très loin, en fait. Sauf que là, quand tu es dans ce moment-là, je ne l'ai jamais raconté, donc si je suis émotive, désolée. En fait, dans ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tu vis vraiment un déni en mode, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, on traverse. Donc là, je vois la personne, en plus, qui était complètement morte de rire. Elle était en train de rigoler de ce qui s'était passé. Et là, on traverse, etc. Et ces personnes, en fait, continuent encore à se moquer de moi, continuent encore de me rabaisser. Et mon ami, en fait, qui était censé l'être, n'a eu aucune compassion. Et là, c'est pas grave, quoi. Il est arrivé ça, mais je continue à être avec ces personnes. Et là, ce qui se passe, c'est que je tombe dans une solitude la plus totale. Là, je commence à prendre conscience, vraiment, de ce qui s'était passé, qui était quand même assez grave. Et là, je décide de rentrer chez moi. Mais c'est pas fini. Parce qu'à un moment, donc la matinée passe, c'est dans l'après-midi, donc je suis convoquée avec ces filles. Et là, les filles, bien sûr, je m'en doutais, qu'elles allaient complètement nier, et en disant que c'était moi, j'avais mal interprété les choses. Donc voilà, on me pousse, en fait, littéralement, sur une route, mais c'est pas grave. C'est moi qui avais un problème. Et donc voilà, confrontation terminée. Donc après, je vais en cours, normalement, pas de souci. Et là, ensuite, j'ai la CPE qui me convoque et qui me dit... Et là, je crois que ça a été vraiment, mais pour moi, ça a été vraiment le moment auquel je m'y attendais pas. Et la CPE qui me fait comprendre, en fait, que je suis coupable d'être la victime. En mode, comme la personne, en fait, qui m'harcelait, c'était surtout une fille, qui avait des meilleures notes que moi et que moi, j'avais 9-10 de moyenne, j'avais pas forcément de très bonnes notes au collège. Là, c'était trop pour toi. C'était trop, en fait. Et là, c'était carrément... La CPE me faisait comprendre que c'était pas possible, que c'était limite moi, en fait. En fait, non, c'était moi, en fait, qui inventais les choses. Et que... Et que tout simplement, c'était moi qui étais jalouse d'elle. Et là, je sors. Et là, je me dis, en fait, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Tu t'effondres. Je m'effondre, bien sûr, parce qu'en fait, tu cherches à ce qu'on te comprenne. Quand une personne, en fait, est victime d'harcèlement, quand une personne est victime, justement, de violence, en fait, au final, parce que pousser une personne pour que cette personne, justement, se fasse renverser par une voiture, c'est qu'il y a quand même une sacrée violence, en fait, derrière tout ça. Et sauf qu'on ne la condamne pas, et c'est moi la coupable dedans. Et là, je crois que ça, par contre, c'est l'une des choses, en fait, qui m'a le plus brisée dans mon adolescence. Et c'est vrai que tu avais des complexes plus tard, tu avais des complexes physiques, ça entraînait un mal-être ? Absolument. Absolument. Il y a eu un mal-être physique, absolument, parce qu'après, j'ai aussi perdu beaucoup de poids. Alors déjà, j'étais déjà assez mince à l'époque. Là, j'étais quand même dans la maigreur. Et ensuite, après, c'est vrai qu'effectivement, on se moquait beaucoup aussi, par exemple, de mon nez. On se moquait du fait que j'étais quand même assez mec, que j'avais pas de poitrine aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, et c'est même toujours maintenant, on est vraiment dans une société hyper sexualisée. Et on va vous dire que, voilà, être une femme, c'est avoir des hanches, c'est avoir de la poitrine, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait énormément complexée. Et par la suite, en fait, qu'on parle de complexes, on parle surtout du physique, mais il y avait aussi au niveau de ma personnalité, parce que ça entraînait qu'en fait, je ne m'épais pas forcément. C'est vrai que d'avoir des complexes, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer, surtout en tant qu'adolescent, on peut le dire. Et suite à ça, ça en est suivi de grandes périodes de solitude, de remise en question, de mal-être, et d'ailleurs un mal-être qui te conduira un jour à découvrir qui est réellement Dieu pour toi. C'est exactement ça. Et ça, nous allons le découvrir à la partie coupe de cette émission Coupé en 4. Restez avec nous. Notre émission Coupé en 4 continue avec notre invitée, Orlane Perron-Verdier. Nous en sommes à la coupe. Donc toi, Orlane, tu as vécu une adolescence assez difficile où tu as eu plusieurs remises en question sur ton existence à cause de tous les problèmes que tu as vécu à l'école, des insultes, des moqueries. Et on peut dire que c'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à toi dans cette période assez compliquée. Alors oui, alors effectivement, après la période collège, il y a eu le lycée. Et donc, je rentre en seconde et en seconde, je suis devenue tout ce que je détestais avant. Donc comme on dit, un blessé blesse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mon tour, je me suis moquée de certaines filles de ma classe où on n'était que des filles. C'était bac pro, accompagnement, sois et service à la personne. Il n'y avait que deux garçons. Et ce qui s'est passé, oui, effectivement, je me suis moquée d'elle ouvertement devant tout le monde. Et bien sûr, pour faire rire la classe, il faut toujours adopter la petite intonation qui va faire qu'on est aussi intéressante. C'est ça, tu faisais ton intéressante. C'est un petit peu ça aussi. Et effectivement, j'ai été vraiment une peste avec les autres. Vraiment, il faut le dire. Après, j'ai aussi eu un caractère très endurci. Mon cœur s'est énormément endurci aussi. Et mon but, en fait, c'était vraiment de rabaisser les autres. C'était de me sentir supérieure aux autres parce que par rapport avec ce que j'avais vécu, je voulais tout simplement ce que les autres vivent. tout le mal qu'on a pu te faire. C'est exactement ça. Exactement ça. Sauf que ça a duré pendant un an. Et ensuite, vient la première. En première, j'avais 17 ans. Et là, ce qui se passe, je fais des rencontres. Pas forcément à l'école, mais aussi en bas de chez moi. Et là, ce sont des rencontres. Au début, quand on ne se connaît pas, tout va bien. Tout est beau, tout est rose. C'est exactement ça. Et au fur et à mesure, je revois ma période du collège. C'est-à-dire que les gens se moquaient de moi encore gratuitement. C'est ça. Mais là, c'était encore pire parce que là, on m'avait carrément fait une réputation. Et du coup, ce sentiment de solitude que tu avais au collège a refait surface ? C'est exactement ça. En fait, j'étais en train de revivre l'enfer que j'avais vécu au collège. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période, quand je rentrais chez moi, donc après l'école, une bande que je connaissais bien qui me voit aussi de loin. Et là, ce qui se passe, ces personnes, en fait, m'insultent de l'autre côté de ma cour, de là où j'habitais. Et là, tu avais même des personnes qui ne me connaissaient pas, qui se disaient, tiens, c'est qui cette fille ? Elle se fait insulter devant tout le monde, etc. Et là, ça a été un moment tellement humiliant. Et là, je rentre chez moi et je fonds. Tu pleures. Ah oui, non, mais là, je pleure vraiment. Et ta mère te voit dans cet état ? Non, ma mère ne voyait pas dans cet état parce que tout simplement, j'étais très renfermée sur moi-même et de nature, en fait, je ne suis pas forcément une personne qui parle réellement de mes problèmes. Donc, ma mère ne le voyait pas mais c'est vrai qu'il y avait un sacré changement dans mon comportement, dans ma façon de parler aussi parce que j'avais aussi adopté un certain langage. Je disais plein de gros mots en fait et c'était une manière pour moi de me protéger, une manière de dire que ouais, alors qu'en fait, pas du tout, ce sont des armes humaines et quelques semaines plus tard, même je dirais, il y a un soir où là, c'était chaud en fait. Là, je me regardais dans un miroir et en fait, je ne m'aimais pas et là, je me dis, c'est soit je m'attache à quelque chose, notamment à Dieu, ce Dieu que je ne connaissais pas ou soit en fait, c'était le suicide en fait. C'était le suicide. C'était la mort ou la vie. C'était la mort ou la vie, exactement. Et là, ce qui se passe, c'est que je décide de prendre une Bible qui avait été offerte à ma mère. Lorsque ma mère était malade, ma mère a eu un cancer quand j'étais un peu plus jeune. Donc ta mère qui ne croyait pas du tout en Dieu. C'est exactement ça. Ma mère ne croyait pas Mais elle avait une Bible chez elle. On avait une Bible à la maison, effectivement. Et donc là, je décide de la prendre. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment la lire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Mais je me dis, ce n'est pas grave, je vais la lire. Et là, après ceci, je la lis et je me mets à prier. Et là, je crie. Je crie littéralement vers le Seigneur et je lui dis au secours au final. et je lui dis « Seigneur, fais en sorte que les masques tombent. » Parce qu'il y avait tellement de masques, en fait. Les gens, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était qu'on cherche à te rabaisser, chose aussi que je faisais aussi, à te rabaisser pour pouvoir nous nous élever, montrer que c'est nous les boss, montrer que c'est nous qui avons l'autorité. Et il y avait aussi à la même période une personne aussi qui me jalousait, qui avait pris aussi ma meilleure amie. Je me suis encore retrouvée très très seule. Et là, après ce soir-là, évidemment, je n'avais pas forcément vu la main de Dieu, voire même pas du tout. Et là, j'avais recommencé tous les soirs à lire ma Bible et à créer à Dieu. Et c'est au bout de peut-être deux mois, c'était au mois de novembre, c'était en février que je vois des petites choses se passer. J'ai prié sur ça. Mais c'est bizarre. Le Seigneur, j'en ai parlé au Seigneur parce qu'en fait, je priais, je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui m'entendait, s'il y avait quelqu'un qui l'écoutait, tout simplement. Parce qu'à ce stade, à cette période-là, personne autour de toi n'était chrétien, tu ne connaissais pas l'Église ? pas du tout. Pas du tout. Je n'avais pas du tout d'amis chrétiens. J'avais des amis principalement athées ou musulmans. Mais non, il n'y avait aucun chrétien autour de moi. Et là, ce qui se passe, c'est que je vois réellement la main de Dieu agir dans ma vie. J'avais énormément prié pour le fait « Seigneur, fais en sorte voyer justement cette manière de me regarder autrement. » Il y avait toujours des petites insultes, mais c'était vraiment minime par rapport à ce que j'avais vécu, justement. Et là, je commence à me remettre un petit peu en question. Il y a encore eu du chemin jusqu'à aujourd'hui. Et là, je me dis « Seigneur, tu es vraiment vivant. Tu es vraiment vivant. » Oui, parce que tu as vraiment vu la main de Dieu agir dans ta vie d'une manière toute particulière. C'est exactement ça. Et là, de là, je n'ai jamais pu retirer cette Bible de mon chevet. Je la lisais et je prenais vraiment du temps avec le Seigneur. Mais encore une fois, je n'avais pas d'ami chrétien. Et c'est vraiment quelques années plus tard, je rencontre un ami chrétien à la fac. Oui. Et justement, on commence justement à parler de Dieu. Moi, je lui parle de ma foi. Je lui dis vraiment ce que Dieu a fait pour moi, etc. Et lui, c'est un ami évangélique. Elle est à l'église protestante. Et à cette époque, il m'avait invitée à son baptême. C'était vraiment très touchant, surtout les témoignages. Il y avait des personnes qui ont vécu des choses pires, en tout cas, de ce que j'avais vécu. Et là, je me dis, bon, c'est sympa. Voilà. Et à un moment, donc là, c'est vraiment le moment auquel Dieu m'appelle vraiment à faire partie de son église. Parce qu'effectivement, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit pas forcément sa foi que seul. Il y a ce moment auquel Dieu t'attend dans le lieu secret. Mais Dieu aussi t'attend aussi au milieu de sa communauté, de son église. Et là, ce qui se passe, c'est que, alors c'était, je crois, un an après, si je ne me trompe pas, j'avais rencontré un garçon, un garçon en plus qui me plaisait bien. Je parlais, je discutais. J'avais les sentiments mais je n'étais pas amoureuse. Mais effectivement, en fait, cette rencontre a permis qu'à un moment donné, je cherche mon église et je savais que ce n'était pas l'église catholique. OK. Voilà, je le savais. Parce que quand tu étais enfant, petite, tu avais déjà été dans les églises catholiques avec ta maman du coup ? Non, non. Non, pas spécialement. Quand on partait dans son pays d'origine qui sont principalement catholiques ou à l'école parce que moi, j'étais dans une école privée catholique. Mais sinon, non, quoi. Je n'avais vraiment pas de relation avec l'église. Pas du tout. Donc ça, Orlan, c'était ta rencontre avec Dieu mais des rencontres avant Dieu. Tu en as fait, tu en avais mais ce n'était pas forcément les meilleures, les bonnes. Mais tu vas nous en parler tout de suite dans la partie coiffage de cette émission Coupée en quatre. Sous-titrage ST' 501 Nous en sommes à la partie coiffage avec toi, Orlan. On continue de tourner les pages de ton histoire. Une histoire avec des amitiés, des relations auxquelles Dieu t'a demandé de couper, d'arrêter. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc là, on se retrouve dans une période auquel déjà, auquel le Seigneur avait énormément travaillé en moi, dans mon cœur et surtout aussi dans ma manière aussi de penser. Et effectivement, j'avais aussi des relations avec qui, des relations auxquelles je tenais énormément et là, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, un moment, j'étais en train de prier le soir et il me dit clairement, tu dois arrêter cette relation avec cette personne. Et effectivement, là, tu es partagée entre les sentiments. Ça fait quand même dix ans que tu construis quelque chose avec une amie sa famille et ce n'est pas évident en fait de se dire du jour au lendemain à la minute même en fait que c'est fini. Et là, j'étais partagée entre le sentiment et l'obéissance. Seigneur, soit je t'obéis ou soit je continue cette amitié sachant que je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener. Et là, ce qui se passe, c'est que je décide, je dis vraiment Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté mais dans la paix. il y a eu des animosités entre elle, moi, sa famille et c'est quelque chose que je peux complètement comprendre parce que je les ai laissées quand même dans une incompréhension. Maintenant, après, c'est compliqué d'aller voir la personne et de lui dire « bah voilà, Dieu m'a dit ». Donc, en gros, c'est comme si le Seigneur ne m'avait pas dit « on sera encore amis ». Mais là, en fait, c'est sa faute parce que là, on n'est plus amis. Et non, c'est compliqué. Tu vas se demander « mais c'est qui ce Dieu ? » C'est exactement ça. Et puis, donc, ça s'est quand même fait dans la paix. Maintenant, après, je ne peux pas te dire qu'aujourd'hui, on se reparle ou quoi que ce soit et même bonjour, c'est assez compliqué. Mais du coup, pourquoi Dieu t'a demandé d'arrêter cette relation avec cette personne-là ? Avec même ces personnes-là, au final. Plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Tout simplement ce n'est pas des personnes horribles ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais un moment auquel quand tu marches avec Christ, il faut savoir aussi t'entourer. Et ça a été pour moi le moment de dire « Seigneur, en fait, si je te donne ma vie, je te la donne entièrement. Et nos fréquentations, en réalité, déterminent notre marche avec le Seigneur. Et là, je me suis dit que, et même de toute façon, si je l'ai compris au fur et à mesure, que là, c'était le moment de tout quitter et que de toute façon, leur manière de penser, leur manière de voir les choses n'était pas plus en phase avec la mienne, tout simplement. C'est ça. Alors, pour développer justement ce propos, effectivement, par exemple, je n'écoute plus la même musique. J'avais aussi adopté une certaine manière de m'habiller. Donc avant, j'étais un petit peu impudique, donc pas non plus énormément non plus, mais un petit peu. Et effectivement, j'avais quand même aussi ce respect de mon corps qui fait que je me couvrais. Tout simplement, et aussi ma manière de parler, ma manière de voir les choses, c'était plus du tout pareil. Vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde dans un domaine. Et il y avait vraiment ce soir auquel on s'était retrouvés tous ensemble dans un appartement auquel on mangeait de la pizza et compagnie. Ce soir et pizza. voilà, ce soir et pizza. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un moment, elles se mettent à parler de moi. Comme ça, devant tout le monde. Donc devant toi. Oui, aussi devant moi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle se moque un petit peu de moi aussi, donc je n'avais pas trop compris. Bon, voilà, je n'avais pas trop compris. Donc effectivement, elle parlait de moi lors de cette soirée, mais sauf que ce n'était plus moi, en fait. c'était complètement cette personne que Dieu avait changée en réalité. Parce qu'il a changé ta personnalité, ton état d'esprit. Mon caractère. C'était surtout mon caractère. Mais il y avait encore beaucoup de choses à faire après. Enfin bref. Mais effectivement, je ne me reconnaissais plus dans ce qu'elle disait de moi. Et c'est là où j'ai vraiment compris que non, en fait, cette relation, elle devait stopper. En effet, c'est vrai que c'est souvent quand on lâche prise sur notre propre volonté qu'au final, Dieu nous montre les plans merveilleux qu'il a pour nous. Et Orlan, je suis convaincue que l'aventure n'est pas prête de s'arrêter pour toi. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission. On finalise ta coupe, Orlan, mais aussi ton témoignage. C'est vrai qu'on peut dire que Dieu agit au travers des guérisons de ton cœur. Et suite à ça, c'était peut-être pour rentrer dans ton appel, dans les projets qu'il a pour toi ? C'est très certainement ça. Effectivement, j'ai énormément appris et c'est surtout vraiment la grâce infinie de notre Dieu. Et effectivement, aujourd'hui, je suis aussi responsable du groupe de jeûne de mon église auquel j'essaye en tout cas de leur apporter tout ce que le Seigneur a pu m'apporter dans mon expérience aussi et auquel j'ai vu sa main agir. Et aussi, de prendre du temps aussi dans sa présence et c'est dans la présence de Dieu aussi qu'il nous forme énormément et qu'il nous permet aussi de transmettre aux autres ce qu'ils ont besoin en tout cas d'entendre et peut-être même d'apprendre. C'est exactement ça. Transmettre aux jeunes ce que tu as vécu, les aider dans leur marche avec Dieu, ne pas rendre forcément le mal par le mal. Au final, toutes ces épreuves que tu as vécues pour aider tes jeunes à toi, de ton église, tes ados, à ne pas reproduire les mêmes erreurs de tout ce que tu as pu vivre, et bien Orlan, on se retrouve dans la partie découverte pour qu'on puisse voir ce que j'ai fait sur ta tête. À tout de suite. Nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Alors Orlan, tu vas te découvrir ce moment que tu attends depuis tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. Alors tu es prête ? Oui. C'est parti. Ok. Ah, j'aime beaucoup. Ça change du plat, ça donne un petit peu plus de volume. C'est exactement ça. En plus, les finitions, elles sont superbes. Ok, je valide complètement. Alors Orlan, nous, dans cette émission, on aime bien que les personnes qui viennent dans notre émission nous partagent un petit conseil, un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent depuis le début de l'émission. donc toi Orlan, je te laisse donner ton petit conseil. Le premier conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est d'abord de croire que vous avez de la valeur. Vous en avez. Ensuite, c'est aussi de déterminer votre marche avec le Seigneur. Et quand on détermine notre marche avec le Seigneur, eh bien, c'est aussi en faisant attention à tout ce qui nous entoure et notamment aussi les fréquentations. N'avancez pas simplement avec le sentiment, avec les sentiments que vous avez les uns pour les autres, que vous ressentez. Mais prenez conscience qu'il faut aussi obéir à Dieu. Derrière votre obéissance, eh bien, il y a aussi les clés de votre destin. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup Orlan pour ce précieux conseil. Et c'est à moi de vous donner un petit défi. Car ne l'oublions pas, nous, on aime bien dans cette émission aussi donner des défis. Donc mon défi aujourd'hui, pour cette semaine, ce serait de rappeler un jeune à un ado qu'il est aimé de Dieu, qu'il a une grande valeur et que peu importe ses erreurs commises dans le passé, Dieu lui pardonne. Encouragez-le car n'oublions pas qu'ils sont la relève de demain. Merci beaucoup Orlan pour ton passage dans notre émission. Merci à toi. C'était un plaisir. Et n'oubliez pas, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook, notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube. C'est un plaisir d'avoir toutes vos impressions, vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission avec un ou une nouvelle invitée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501